Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, parce que bon, j'ai envie de te dire, à un moment donné les gars, voilà, ça me récompense du travail que je suis en train de faire. Tu t'abonnes, ça fait plaisir. Bon, alors voyons directement ensemble le sujet de la vidéo. 3 secrets pour pouvoir multiplier ton chiffre d'affaires si jamais tu as un business internet, ok ? Première chose à faire, c'est de créer une offre irrésistible. Quand je te dis une offre irrésistible, c'est vraiment un truc de malade, un truc où tu apportes énormément de valeur, tu proposes un produit de ouf ou un service de ouf, d'accord ? Et pour un prix vraiment ridicule. Genre par exemple, tu vends le truc 97 dollars, imaginons, enfin 97 euros, le gars il se prend toujours pour un américain, 97 euros et en vérité, tu n'as pas tellement de valeur que ça en vaut au moins 1000, 1500 euros, tu vois ? Quand tu présentes ton offre, il faut que la personne dise « Ah, ça c'est encore un truc à 2000 euros par exemple. » Et lorsqu'il voit le prix, en fait c'est un prix genre ridicule, genre 97 euros, tu vois, pour rester dans l'exemple, ok ? Donc ça c'est première chose à faire et tu verras que tu vas avoir énormément d'achats, ok ? Mais tu vas me dire « Ouais, mais le problème c'est que comme c'est un petit prix, tu ne vas pas faire beaucoup d'argent et tout, etc. » Attends, ce n'est pas fini. Après ce que tu fais, c'est que tu mets un upsell derrière, d'accord ? C'est un produit additionnel, tu vois, un produit additionnel que tu proposes, d'accord ? Qui est un complément du produit que tu proposes. Tu vois, par exemple, c'est quoi un upsell ? Ça peut être genre la personne, elle a réservé son billet d'avion, tu vois, le upsell, c'est, elle peut choisir son siège, par exemple. Tu vois, ça c'est un upsell. Donc ça, tu peux faire ça à chaque fois. Donc du coup, ça va augmenter ton panier moyen. Tu peux aussi, ça c'est bonus parce que je suis en train d'y penser, tu peux aussi mettre un order bump. Donc c'est un petit carré qui est souvent sur ClickFunnels. En général, ceux qui utilisent ClickFunnels le connaissent bien. C'est un order bump où tu proposes quelque chose en un clic aussi. La personne, elle peut acheter un service en plus. Donc tu peux proposer, par exemple, un accompagnement avec une promo par rapport au prix que tu as l'habitude de faire sur cet accompagnement-là. Une promo où la personne, elle clique, boum, comme ça tu peux l'accompagner, je ne sais pas moi, une heure sur son service, par exemple, que tu proposes, sur le service que tu proposes. Ou pour pouvoir implémenter, par exemple, la formation que tu lui vends, si on reste dans la formation, tu vois. Donc déjà, juste avec ça, tu as déjà augmenté ton panier moyen énormément avec l'upsell, l'order bump, d'accord. Et plus le prix quand même du produit que tu auras vendu, même si la somme, elle est ridicule, c'est quand même de l'argent. Ensuite, deuxième secret que tu vas mettre en place, c'est de mettre des produits à l'intérieur de ton produit, justement. Tu vois, donc comme ça, les gens, ils vont arriver sur ton produit, ils vont consommer ton produit et ils vont voir que la valeur, elle est énorme. Alors évidemment, ça fonctionne si jamais ton produit, il est bon. Tu vois, si ton produit, il est pourri, ça ne va pas fonctionner. Donc les gens vont voir qu'ils n'ont pas payé énormément et que tu leur apportes énormément de valeur. Et les gens, ils vont te faire confiance. Ils vont te dire, ok, lui, quand il propose quelque chose, c'est du lourd. Ok, donc ils auront confiance en toi. Du coup, quand ils vont consommer ta formation, dans le site membre même de ta formation, tu vas mettre des accès à d'autres formations, d'accord, d'autres formations. Je ne sais pas, par exemple, si jamais on est dans le, je ne sais pas moi, dans le fitness, tu as vendu une formation énorme sur comment perdre du poids, la masse grasse. Tu vois, peut-être qu'à l'intérieur de ton site membre sur comment perdre du poids, sa masse grasse, par exemple, tu peux faire un produit sur comment faire du jus de légumes, par exemple. Et donc du coup, les gens, vu qu'ils ont vu que c'est énorme la valeur que tu apportes sur chacune de tes produits, eh bien, ils auront confiance et ils vont acheter d'autres produits, tu vois, peut-être 40, 50%. Tu vois, des gens qui auront acheté le premier produit, arrivés dans le site membre, vont acheter un autre produit à toi que tu auras proposé dans le site membre. Donc ça, c'est une technique énorme parce que les gens te font confiance, parce que c'est tout ce que les gens veulent en fait, c'est de te faire confiance. Ils ont un problème qu'ils aimeraient régler et si jamais tu es la solution, ils ont envie d'y croire, mais ils ont du mal à faire confiance. C'est ça qui fait vraiment la barrière entre le basculement, entre le prospect qui devient client. Donc quand tu fais ça, que tu offres une formation à bas prix avec une énorme valeur et à l'intérieur du site membre, tu remets encore des produits qui vont apporter encore de la valeur à ton client, eh bien, une grosse partie vont acheter ces autres produits que tu auras proposés. Troisième secret, tu peux mettre des produits d'affiliation, d'accord ? Donc c'est quoi un produit d'affiliation ? C'est en fait, c'est de proposer le produit de quelqu'un d'autre. Donc imaginons que dans le site membre, je t'avais dit là, le deuxième secret, c'était de mettre d'autres produits à toi, de les proposer dans le site membre pour que tes clients puissent acheter un autre produit. Si jamais tu n'en as pas, par exemple, tu peux te tourner vers l'affiliation. Si jamais on reste dans le fitness, tu as un ami qui a un autre gros programme qui explique comment manger vivant, par exemple, il a un gros programme là-dessus, eh bien, tu peux intégrer ce programme-là dans ton site membre, d'accord ? Et les gens, ils vont vouloir acheter de la même façon qu'ils auraient pu acheter ton produit. Là, ils vont juste acheter le produit de quelqu'un d'autre et tu toucheras une commission en retour. Donc voilà les trois secrets pour pouvoir te permettre de multiplier ton chiffre d'affaires si jamais tu as un business sur Internet. Si jamais tu n'as pas encore de business sur Internet, moi, je te conseille de le faire. C'est vraiment, pour moi, c'est l'une des meilleures opportunités grâce à Internet, d'accord ? Gagner de l'argent sur Internet, par rapport aux opportunités qu'on avait avant, c'est énorme, d'accord ? On est libre géographiquement, on peut scaler, ça veut dire augmenter son business rapidement. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité. Si jamais tu veux que je t'aide, parce que moi, j'ai déjà créé un business en ligne qui m'a rapporté au moins 62 000 euros sur deux ans, tu cliques sur le lien juste en dessous, d'accord ? C'est une formation offerte sur comment créer ton business en ligne. Et moi, je te revois à la formation directe. T'inquiète pas si tu n'as pas d'idées, je te partage avec toi plus de 25 idées de niches rentables, comment créer ton tunnel de vente, comment fixer les prix. Tu as tout dedans, d'accord ? Ce n'est pas l'encyclopédie du business en ligne, mais en tout cas, tu as toutes les infos nécessaires pour pouvoir commencer à avoir des résultats. Ok ? Donc, d'ici là, les gars, prenez soin de vous. N'hésite pas à t'abonner. Mets-moi un j'aime, d'accord ? En fait, je te dis, n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. On est déterminés !